Je vous parlais dernièrement des traductions de titres de l'anglais vers le français qui pouvait être parfois assez malheureux et des fois c'est pour le mieux. Aujourd'hui je vous parle d'un film dont le titre anglais était Kubo and the two strings, donc un film pour enfants qui s'appelle Boku et les deux strings. Ouais heureusement qu'on l'a changé en Kubo et l'armure magique en 180 secondes. Réalisé par Travis Knight et sorti le 21 septembre 2016, Kubo et l'armure magique nous raconte l'histoire de Kubo, un jeune garçon doté de pouvoir magique qui se met en quête d'une armure extraordinaire pour combattre son grand-père et ses tantes qui cherchent à s'emparer de son seul oeil valide. Et c'est un putain de chef-d'oeuvre du cinéma d'animation, il faut foncer voir ça mais direct. Voilà, on va reprendre tous les points, c'est assez compliqué de faire une critique quand un film est aussi bon parce qu'en fait je vais juste vous dire que tout est bien. Déjà l'animation est fantastique, c'est fait en stop motion donc avec des figurines, des origamis mêlés à du fond vert, il y a certains making-of qui circulent sur le net et c'est époustouflant en termes de travail, c'est d'une minutie exceptionnelle et le rendu est fabuleux, les persos sont vivants, plein d'émotions et puis les mouvements sont sublimes. En fait on a des combats vraiment influencés par le média jeux vidéoludiques et par les mangas qui ont une patate, une force qui est géniale. Je ne vous parle même pas des charadesign des persos qui sont sublimes, moi j'ai surkiffé les deux tendres, donc les deux sœurs qui sont vraiment très très belles avec des masques fixes et puis des longs manteaux noirs, elles sont sublimes, le grand-père pareil, enfin tous les persos sont très très réussis, notamment les méchants, ça fait vraiment je trouve charadesign de jeux vidéo, c'est très influencé par ça et de très bons jeux vidéo. En plus ça fourmille d'idées et de fulgurances, je trouve que c'est un film qui est vraiment ambitieux avec des combats grandioses, je vous le disais, des scènes vraiment classieuses et des moments de courage qui filent la chair de poule. Mais tout ça se fait pas au détriment d'une histoire top, vraiment top. C'est pas un film pour enfants facile, mais une vraie épopée qui est vraiment ambitieuse, c'est empli de références à Tolkien aussi, au Seigneur des Anneaux, à ce genre d'épopée, c'est pas une petite épopée pour enfants, c'est un vrai film avec une grande épopée. On a un background du coup qui est très très fouillé, qui se passe donc au Japon médiéval, c'est une vraie fresque du Japon médiéval, avec tout son univers créé pour l'occasion et toutes ses fulgurances d'idées, c'est notamment les origamis qui moi m'ont beaucoup parlé, je trouve que ça marche très très bien, on nous présente le personnage de Kubo et son pouvoir, lorsqu'il raconte une histoire, et avec sa guitare, il anime les origamis en fait, qui racontent une histoire de samouraï qui se battre contre une poule qui crache du feu. C'est rigolo, c'est beau, c'est classieux, c'est génial. Et puis le récit en lui-même est de toute façon un véritable conte qui est vraiment poétique et emprunt de mélancolie sur le thème du deuil, donc c'est pas dénué de fond pour autant. Tout est bien, mais en plus il y a un bon fond, si ça c'est pas beau. La finesse du propos est exemplaire. On a vraiment ce sujet du deuil, mais aussi de la maladie, on a même un hommage aux conteurs, aux histoires, en disant que les histoires c'est ce qui permet de faire vivre les gens, de les rendre immortels et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vous parle pas des nombreuses fulgurances de mise en scène, donc l'histoire en origami, je vous en parlais, il y a aussi un lever avec la mère malade qui est vraiment touchant et vraiment bien mis en scène, ça tombe jamais dans le pathos en fait, c'est toujours dans le juste. Et la musique vient en plus efficacement rythmer l'aventure. Donc c'est vraiment un film exceptionnel, poétique et sublime, plaisant par sa sensibilité, mais aussi par son aventure vraiment grandiose, je trouve une pépite du cinéma d'animation, à ne manquer sous aucun prétexte, il a pas fait tant de bruit que ça en termes de merchandising, donc foncez-y. Top ! Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, moi qui suis d'habitude assez emprunt à critiquer, ben là je me trouve un petit peu con parce que j'ai vraiment sur-kiffé, j'ai vraiment passé un très bon moment, kiffé aussi la musique de fin, une reprise des Beatles qui est assez sublime. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes, en attendant je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directif Rommière pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.